bonjour tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo avec caroline tu es professeur de chant et chanteuse aujourd'hui on va parler des remèdes naturels pour prendre soin de sa voix quels sont ils ces remèdes alors pour prendre soin de sa voix le sommeil c'est vrai que quand on fait la fête le lendemain matin on a quand même la voix dans les chaussettes donc beaucoup de sommeil et puis aussi beaucoup de une régularité dans une pratique corporelle que ce soit la danse le yoga le tai chi enfin ce qu'on veut puisque le corps il a besoin pour être en bonne santé vocale que le souffle fonctionne bien et le souffle comme la colonne vertébrale elle porte la cage thoracique le souffle il porte la voix puisque la voix c'est du souffle sonorisé donc on a besoin d'avoir une pratique de randonnée de corporelle qui vous met en forme parce que les vieux chanteurs ils disaient c'est pas la voix qu'on perd c'est les jambes ah d'accord on entend parfois des personnes très très âgées avec la voix qui tremble c'est pas la corde locale qui tremble c'est le corps qui a perdu de sa tonicité et puis dans les remèdes naturels il y a beaucoup de ronces les feuilles de ronces ouais donc on récolte les feuilles de ronces à la fin de l'été on les fait sécher et après on en fait des tisanes et c'est excellent pour les camps locales et puis pourquoi quand on a mal à la gorge on suce des bonbons etc enfin des mostaines et c'est ça des cailloux c'est à dire l'important c'est de déglutir puisque la déglutition en fait à chaque fois c'est un massage du larynx donc si on n'a pas de bonbons à proximité on peut juste déglutir comme ça tout seul d'accord on prend un caillou c'est facile pour déglutir ou pas de caillou du tout c'est sanguin sans rien c'est quand même bon c'est pas la peine d'acheter des bonbons très chers donc c'est et puis le sommeil le repos la détente et prendre soin de sa voix c'est aussi être heureux d'accord parce que chanter parler déclamer enfin moi j'aime tout du troubadour du slam du de l'opéra de la variété du jazz du trac n'importe quoi de toute façon c'est du bonheur puisque la phonation la phonation ça entraîne une circulation d'énergie et d'ouverture de la de la cage thoracique d'ouverture de la gorge donc c'est que du bonheur d'accord on te voit passionné je suis émerveillée merci beaucoup caroline pour tous ces conseils merci à vous nous avoir écouté on vous dit à très vite au revoir on 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 on